Musique 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 Donc c'est des joueurs et des joueuses qu'on suit depuis plusieurs années et en fait donc en relation avec les responsables de projet d'équipe de France on prend des profils ou soit parce qu'ils sont exposés sur des postes particuliers comme des postes de meneurs de jeu comme le 9, le 10, le 15, le talon donc c'est des joueurs qui sont exposés donc du coup qui ont une mission de leadership de par leur poste c'est aussi prendre des profils dont on sait que ce stage va les booster va leur permettre de mieux se connaître d'être plus à l'aise avec la prise de parole ou d'être plus à l'aise sur comment ils peuvent agir dans un groupe avec leur personnalité, en étant plus ou moins réservés en intervenant plus ou moins souvent et dans tous les cas qu'ils puissent intervenir dans des process de décision C'est vraiment le projet qu'on partage sur l'ensemble des équipes de France qui est de s'intéresser au jeu bien évidemment de partager une certaine conception du jeu mais le jeu il est avant tout mis en oeuvre et fait par les joueurs et les joueuses et donc il s'agit aussi de s'intéresser à comment ils prennent les décisions comment on peut les aider à prendre les décisions les plus pertinentes les plus justes possibles dans des contextes sous pression et aussi dans différents contextes puisqu'on sait que quand on est en équipe nationale il y a ce qui se passe sur le terrain mais il y a aussi des sollicitations externes et donc c'est d'aider, de réfléchir avec eux de construire des outils pour qu'ils soient plus à l'aise ça a été un stress supplémentaire, oui parce que c'était un rôle différent qu'il fallait que j'appréhende et que j'apprenne on le sait, ça c'est sûr après je pense que c'était un moment de ma carrière où j'étais prêt aussi à remplir ce rôle-là donc je vais dire que je l'ai pris un peu avec philosophie en disant que, oui j'étais le capitaine de l'équipe de France mais que tous les anciens en fait on était tous capitaines parce que vous le savez autant que moi quand on est dans un groupe où il y a beaucoup d'individus différents il y a des clans, il y a des groupes d'affinités qui se créent et nous en équipe de France quand on était 16 à vivre ensemble il y avait plusieurs groupes d'affinités et moi j'avais cette faculté à être à l'aise dans tous les groupes On fait venir des figures du sport national puisque c'est des joueurs et des joueuses qui même s'ils sont encore en construction ils sont sur le chemin qui peut les amener en tout cas à leur meilleur niveau et nous ils espèrent aussi au plus haut niveau c'est aussi d'avoir des références et d'avoir du partage du partage d'expérience de l'héritage donc on a sollicité notamment Jérôme Fernandez cette année avec, je ne peux pas les énumérer tout son palmarès meilleur joueur français qui est rentré au Hall of Fame donc quand Jérôme prend la parole et partage son expérience sur sa carrière forcément ça percute, ça parle, ça interroge et c'est le but de ce stage Jérôme Fernandez Jérôme Fernandez Sous-titrage ST' 501